S'il y a bien un domaine où la France est numéro un incontestable, c'est bien le vin, la gastronomie et le tourisme. Mais est-ce qu'on valorise assez ces secteurs ? Eh bien non. C'est en tout cas ce que pensent 33 Entrepreneurs, l'accélérateur de startups spécialisées dans ce domaine et qui est basé à Bordeaux. On en parle tout de suite avec Vincent Pretet, le cofondateur de 33 Entrepreneurs. Vincent Pretet, bonjour. Bonjour France Live. Alors vous avez réalisé une étude unique récemment sur 500 startups innovantes dans l'industrie du vin et dans le monde. Il en ressort que c'est surtout dans les startups qui sont dans la vente et dans tout ce qui est applications mobiles qui cartonnent. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets ? Tout à fait. Donc 33 Entrepreneurs est un accélérateur de startups qui cherche à valoriser trois domaines d'excellence de la France. Le vin, on va en parler, la gastronomie et le tourisme également. Pour détecter les plus belles équipes au monde dans ces domaines-là, qui innovent effectivement, mais partout en France, en Europe et en international, on passe beaucoup de temps avec nos analystes à identifier des startups pertinentes. Donc ce qui nous a permis de sortir une petite étude comme celle-ci dans le secteur du vin. Panorama mondial de l'innovation, 500 startups réparties un petit peu sur tous les continents, principalement en Europe et aux États-Unis, avec aujourd'hui effectivement des tendances intéressantes à analyser, mais peut-être déjà un premier chiffre, l'innovation dans ce secteur qui existe. Plus de 800 millions de dollars ont été investis sur les 15 dernières années. Donc il y a vraiment des sujets intéressants. Alors on parle d'e-commerce, bien sûr, et aujourd'hui, le secteur du vin n'a pas encore son Amazon. C'est quelque chose pour lequel il y a une vraie quête et beaucoup d'entrepreneurs se sont cassés les dents et d'autres vont encore continuer à essayer de créer le futur Amazon du vin. Et puis la mobilité aujourd'hui est quelque chose d'important avec des applications qui amènent de l'information sur les vins en lieu de consommation, au moment d'acheter, mais sur son smartphone. Alors vous, vous avez organisé ce qu'on appelle un startup contest en fait, c'est-à-dire un concours entre toutes les entreprises, mais du monde entier pour dénicher vraiment les pépites dans ces domaines. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de projets innovants que l'on pourra voir très bientôt près de chez nous ? Tout à fait. Donc 30 entrepreneurs, comme on le disait, c'est un accélérateur de startup. C'est le mariage d'un club de business angels d'un côté et d'une pépinière, d'un incubateur. Donc un lieu avec des méthodes, une équipe dédiée. Puis de l'autre côté, une capacité à investir, à soutenir et puis à coacher avec des entrepreneurs qui ont réussi, ce qu'on appelle des mentors, pour faire progresser les entreprises. On a donc plusieurs canaux pour aller chercher les plus belles équipes. On a parlé de cette étude-là qui nous a permis de cartographier plusieurs centaines d'entreprises dans le monde, dans le secteur du vin. Mais au-delà du vin, on a cartographié à peu près 5 500 qui s'intéressent au vin, à la gastronomie et au tourisme. Et puis au-delà de cette capacité finalement à regarder des dossiers à distance, on a mis en place ce concours de deux startups. Donc au niveau européen, alors là j'ai la carte à la main, mais je crois qu'on la voit un petit peu plus grosse dans mon dos. Un concours de startups qu'on a baptisé Europatour en 2014, qui en 14 éditions dans des grandes villes comme Londres, Paris, Munich, Venise, Lisbonne, nous ont permis d'aller à la rencontre des entrepreneurs sur leur terrain. Ça nous a permis de déplacer à peu près 2 800 personnes qui sont venues assister à ces événements. Plusieurs centaines de startups, dont 140 parmi elles, sont venues pitcher en public. Et donc ça pour nous, c'est vraiment un deuxième moyen de détecter des équipes talentueuses, au-delà de ces études qu'on peut faire avec nos analystes, c'est vraiment aller sur le terrain. Alors qu'est-ce qui en ressort ? Parce qu'on parle de choses comme du vin en canette. À Nantes, il y a aussi 10 vins qui proposent du vin dans une machine qui ressemble un peu à la Nespresso du vin. C'est des choses comme ça qui ressortent ou pas forcément ? Alors effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de projets dans le vin. Ça, c'est déjà le premier constat. On parle de 500 startups identifiées aujourd'hui. En fait, il y en a bien plus. Les 500, là, c'est ce qu'on a réussi à cartographier en 7 mois. Il y en a beaucoup plus. Avec effectivement des projets à Nantes, en particulier le projet Divin. Et il y en a d'autres qui sont vraiment dans les objets avec une composante physique. Chez 33 Runner, on a plutôt un focus sur les entreprises numériques. Donc, les entreprises, comme Divin, on les regarde. Et je pense qu'effectivement, on aura tout intérêt à se rapprocher d'elles et à discuter davantage. C'est ce qu'on fait. En revanche, notre focus vraiment à nous, chez 33 Entrepreneurs, c'est l'entreprise numérique. Donc, c'est plutôt dans les applications, par exemple. Et juste sur les applications, on en parlait tout à l'heure de 500 startups. Il y a aujourd'hui à peu près 1 400 à 1 500 applications qui s'intéressent au vin sur smartphone. Donc, ça, c'est au niveau mondial. Et c'est vraiment le genre d'entreprise qui nous intéresse particulièrement, dans le sens où tout le monde est un portable aujourd'hui. On parle d'un marché avec des millions et des millions de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux, pourraient trouver un intérêt à utiliser leur smartphone au quotidien. Donc, voilà, c'est vraiment dans le numérique qu'on peut retrouver toutes les innovations qui concernent le vin, la gastronomie, mais aussi le tourisme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de 33entrepreneurs et réagissez à cette interview et aux autres interviews de France Lab avec le hashtag sur Twitter, France Live TV. Découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui font bouger vos villes sur nos applications mobiles et sur France Live.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada